Coucou tout le monde, comment ça va ? Il est 6h30 du matin et voilà par où ça commence la journée. L'ouverture de mon café. Je vais allumer les machines, je vais allumer les lumières. L'ordinateur est très prêt, ça c'est très important. C'est ma journée qui commence. Tout au long de cette vidéo, vous verrez au fur et à mesure comment est ma vie quotidienne. Quand je ne voyage pas. Donc voilà, c'est une nouvelle journée qui commence au mois. On est le 15 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la base de café avec du lait concentré. Donc je vais le faire. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Avec le café seda, il faut faire avec deux shots. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah oui. C'est comme ça que la journée commence pour moi. Avec un espresso, un pain au chocolat et un croissant. En parisien, la seconde fois. Je vais attaquer le nettoyage de mon café pour le réouvrir la vie prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Aujourd'hui, c'est une expédition autour de Saigon. On est dans le district de Meilai, je ne suis jamais allé dans ce coin. Si vous avez du temps, prenez vos scooters. Je ne sais pas si je peux tomber ici. Je ne sais pas sur où je vais tomber. Je ne sais pas si ça va passer. Je ne sais pas si ça va passer. C'est vraiment plus petit. Je ne sais pas si ça va passer. 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 C'était vraiment une belle découverte. J'ai découvert ça par hasard parce qu'à la base, on cherchait un endroit où on peut pédiquer. Cette zone-là, c'est extraordinaire. C'est vraiment authentique. Vous êtes à quoi ? 30 minutes du centre-ville ? Parce que, quitte à faire du pique-nique à Sagan, il faut que je trouve un endroit où on peut observer le pousse-il du soleil. Bon, devant le pont, du coup, c'est marqué qu'on ne peut pas passer parce que c'est un vieux pont. Je ne sais pas s'il va supporter. Du coup, je vais faire une marche arrière pour essayer de faire un début-tour. Je sais exactement où on était. Où on est, c'est l'ancien village de Totim. On est, c'est un apportif. Où on est, c'est pratique? Là-c'est passé? Là-c'est passé? Là-c'est passé? Là-c'est passé. c'est bon Je viens me rendre compte qu'ici c'est l'ancien village de Troutim, ça faisait très très longtemps que je ne suis pas passé par ici. Baby, there is a... there is a big bird, bird, very beautiful bird. What bird? I don't know what it's called. So we have to go down. It's a big big white bird. The D4. You remember when I told you that at the time, the D2 didn't exist. And that this place was called Troutim. And here we are. At the time, this place, these houses are very very living. They are a village. Since then it's abandoned. You have vegetation everywhere. It made something to come here. At the beginning, I didn't recognize it. In fact, I discovered it by chance. I followed the bikes, the people. But in fact, at the end, I recognized it. It's a village that dates. At the time, it's alive. It's an emotion that I feel. You see? The trace of the village is near the house. There are a base here. You see here? The walls are there. Maybe there's a lot of doors. est ce que vous voyez voyez là c'est les maisons c'était les maisons et ici c'était un quai un accès pour les bateaux parce qu'avant vous voyez l'ancien port de saigon il est juste en face mais maintenant le port il est déplacé parce qu'il y a beaucoup beaucoup de grands ports qui sont en avant du fleuve qui ont une plus grosse capacité pour accueillir des bateaux de gros cargo du coup sont déplacés et ici avant les gens du village vivent beaucoup grâce aux activités reliées au port tout ce qui est d'approvisionnement parce que vous avez plein plein de bateaux et cargo d'étrangers qui viennent qui accostent au port d'en face et du coup les gens ils approvisionnent en nourriture en eau douce etc et parfois ils font aussi des taxis c'était une grosse activité ici et je suis venu ici quand j'étais enfant quoi en fait et là ça fait bizarre de voir toute cette zone bon maintenant je vais essayer de faire un demi tour je pense qu'il y a de la place là j'avais de la famille qui vivait dans cette zone un petit coup de marre même la c'est là derrière le virage pareil j'ai des ongles et des tentes qui vivent dans cette zone pas juste pas juste derrière le virage mais un petit peu plus loin derrière le virage et de la famille qui vivait là ah c'est bon maintenant c'est un endroit de moyen oh oui oh oui je me rappelle très très bien de cet endroit ouais et bah à l'époque un petit peu plus bas il vivait à côté droit mais aussi côté gauche il fait de la vie ici avant ah ouais 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 nous Sous-titrage ST' 501 Alors ce soir c'est la première sortie depuis 6 mois En plus c'est mon pote qui mixe ce soir Du coup on va bien s'amuser Qu'est-ce qu'on fait pour Vicky ? Je ne sais pas mais il y a un peu plus de bon cocktail ici Non je pense que c'est un peu comme ça Un fashion ? Un fashion Un fashion ? Allez c'est parti mais un fashion Et moi ? Yann n'a qu'un fashion Un fashion ? Je pense que c'est un fait pour moi Je pense que c'est un fait pour moi On me vaut ou pas ? Allez, santé ! Ici, il m'a mis ma chante que je kiffe de ouf Ça s'appelle Love Don't Love Me Death Niche, tu vois ? Éric Bennett